Nous avons tous entendu des histoires de personnes gagnant des sommes folles à la loterie et qui, par un manque d'autodiscipline et de savoir-faire financier, en dilapident chaque centime. Mais tous les gagnants du loto ne sont pas aussi stupides. Les plus intelligents vous donnent un bon aperçu de ce qu'il faut faire si vous gagnez un jour. De l'homme qui a gagné 7 fois à la loterie aux façons hilarantes dont les gagnants sont restés anonymes, découvrons les gagnants de loterie les plus intelligents de tous les temps. Emma Wildin Jusqu'au 31 juillet 2013, Emma Wildin était une mère au foyer comme les autres, originaire de Cinderford en Angleterre. Mais tout a changé pour Emma et sa famille ce matin fatidique, lorsqu'elle a acheté une carte à gratter de la loterie sur un coup de tête et a gagné 1 million de livres sterling. Contrairement aux Etats-Unis, où la plupart des gains de la loterie sont imposés par défaut au Royaume-Uni, seuls les intérêts des gains sont imposés. Ainsi, avec 1 million de livres sterling à sa disposition, de nombreuses portes se sont ouvertes pour Emma et sa famille. Bien qu'elle ait sagement tenté de garder son gain secret, un journal local en a eu vent et l'affaire est vite devenue publique. Mais malgré cela, à part ses parents âgés, Emma a pris une autre décision intelligente en ne faisant pas l'aumône à tous ceux qui ont commencé à réclamer avec impatience. Comme beaucoup de gagnants de la loterie l'apprennent trop vite, lorsque vous commencez à distribuer de l'argent à votre famille élargie et à vos amis, cela peut vite devenir incontrôlable. Les relations se détériorent et le risque d'exploitation et de manipulation est élevé. Heureusement, Phil, le mari d'Emma, était conseiller financier et l'a aidé à prendre des décisions éclairées. Ce type de soutien n'est pas facilement accessible à beaucoup de gagnants de la loterie, ce qui conduit souvent à de mauvais investissements, à des dépenses somptuaires et, finalement, à un effondrement financier. Mais avec une approche mesurée et des conseils utiles, Emma a dépensé ses gains avec sagesse. La famille a décidé d'allouer 100 000 livres pour s'offrir tout ce qu'elle voulait, y compris une Range Rover d'occasion et de nouveaux vêtements. Les 900 000 livres restants ont été investis dans l'immobilier, une des formes de placement les plus fiables. Aujourd'hui, Emma supervise la location de deux maisons, ce qui lui permet d'avoir sa propre source de revenus et de disposer d'un reliquat de gains suffisant pour offrir une bonne vie à ses enfants. Comme Emma l'a appris, après avoir gagné à la loterie, il est préférable de fixer ses limites et de les respecter, même si cela implique de mettre à mal les relations avec les personnes qui estiment avoir droit à une partie de vos gains. Mais n'hésitez pas à offrir un repas à vos amis de temps en temps. David Kalschmidt et Maureen Smith Lorsque vous gagnez à la loterie, qui appelez-vous en premier ? Vos parents ? Votre conjoint ? Vos enfants ? Eh bien, pour David Kalschmidt et Maureen Smith, le secret a été si important qu'ils n'ont rien dit à leurs enfants adultes avant d'avoir mis leurs affaires en ordre, un mois plus tard. Si cela peut sembler un peu inhabituel, il y a une bonne raison à cela. Au moment de leur gain, il s'agissait de l'un des plus gros jackpot Powerball de l'histoire, d'une valeur de 528,7 millions de dollars. Et avec une telle somme, moins de personnes sont au courant, mieux c'est. Il existe d'innombrables histoires d'horreur où les membres de la famille ont recours à de salles tactiques, à du chantage et ont même affligé de graves préjudices aux gagnants pour obtenir une part de l'argent. Avec ces histoires à l'esprit, et incrédules devant leurs bonnes fortunes, le couple a rapidement contacté des experts financiers. Comme c'est généralement le cas, le couple a dû prendre une décision difficile. Avoir 528,8 millions de dollars en versements échelonnés sur 30 ans, ou prendre une somme forfaitaire plus modeste de 327,8 millions de dollars. Avec les versements échelonnés, l'imposition globale est nettement inférieure à celle d'une somme forfaitaire, car les petits versements se sissuent toujours dans des tranches d'imposition inférieure. Voyons pourquoi en prenant l'exemple d'un gain d'un million de dollars. Pour cela, nous supposerons que nous nous trouvons dans l'un des quelques états américains chanceux qui ne prélèvent pas d'impôts d'état en plus de l'impôt fédéral sur le revenu. Pour un gain d'un million de dollars, 10 paiements annuels de 100 000 dollars ne seraient soumis qu'à un impôt fédéral effectif de 18% chacun, soit 18 000 dollars par an ou 180 000 sur 10 ans. Un seul versement immédiat d'un million, quant à lui, tomberait dans la tranche d'imposition la plus élevée, entraînant un impôt fédéral effectif de 34%, soit 340 000 dollars. De même, bien que des impôts plus élevés diminuent les gains immédiats, le versement d'une somme forfaitaire ouvre des possibilités importantes. Avec des investissements judicieux, cette somme réduite peut croître énormément, dépassant potentiellement le total de l'option de versement, dans le temps qui aurait été passé à attendre le reste des versements. De plus, les devises perdent de la valeur avec le temps, de sorte que la valeur relative des gains au moment du paiement du dernier versement pourrait être inférieure à ce qui était prévu. En fin de compte, le fait qu'une somme forfaitaire soit l'option la plus rentable dépend du succès des investissements du gagnant au fil du temps. Cela dit, pour les gagnants plus âgés ou ceux qui ont des problèmes de santé et qui risquent de ne pas vivre jusqu'à la fin de leur plan de paiement échelonné, la somme forfaitaire est la meilleure option. Et voici pourquoi. Si vous choisissez des gains échelonnés et que vous décédez avant de les avoir tous reçus, la plupart du temps, les versements font partie de votre succession pour votre famille. Toutefois, cela signifie généralement que l'État réclamera ses droits de succession pour la totalité du gain, immédiatement après votre décès. Dans le cas d'un gros lot gagné à la loterie en plusieurs versements, le montant nécessaire pour couvrir les droits de succession sur le gain total sera probablement bien plus élevé que les liquidités disponibles à ce moment-là. Dans ce cas, des dettes importantes peuvent apparaître, ce qui est la dernière chose que souhaite une famille en deuil. Ainsi, pour les personnes un peu plus âgées, une somme forfaitaire moins importante est plus judicieuse. C'est en tenant compte de ces facteurs, entre autres, que David et Maureen, qui avaient respectivement 56 et 71 ans à l'époque, ont décidé d'opter pour le versement forfaitaire. Malgré cette somme, ils ont continué à vivre comme ils l'avaient toujours fait. Ils sont restés dans leur maison en Floride de 300 000 dollars, ont gardé leur vieux bateau Boston Whaler au lieu d'acheter un yacht, et ont continué à faire leur course à l'épicerie du coin. Ils n'ont acheté qu'une Tesla pour Maureen et une version légèrement améliorée de l'ancien SUV de David. Souhaitant conserver leur ancien style de vie, le couple a mis la plupart de leurs gains de côté pour les investir et les épargner, et a commencé à utiliser le reste pour investir dans des organisations caritatives locales. Et lorsqu'ils ont enfin annoncé leur victoire à leurs enfants, ils leur ont aussi donné un peu d'argent de poche. Yancy Hicks Pour certains gagnants de la loterie, le sentiment de satisfaction ne vient pas du luxe infini, mais des choses relativement simples que le gain permet de faire. Pour Yancy Hicks, 51 ans, habitant de Chicago, la plus grande satisfaction a pris la forme d'un nouveau rôle professionnel. Après avoir travaillé chez McDonald's pendant des années, la vie de Yancy s'est considérablement améliorée lorsqu'il a gagné un million de dollars en 2008. Mais s'il s'est offert une corvette rouge à 30 000 dollars, ses autres dépenses ont été plus modestes. Il s'est acheté une maison relativement modeste, la première qu'il n'ait jamais possédé entièrement, et a mis de côté une partie de son argent pour l'éducation universitaire de sa fille. Puis, tout en continuant à travailler au McDonald's pendant 4 mois après sa victoire, Yancy s'est arrangé pour acheter une franchise Subway en ville. Malgré tous les autres aspects positifs de son gain, Yancy a affirmé dans une interview que rien ne vaut le fait d'être son propre patron chez Subway. Il a également fait remarquer que gagner un million ne signifie pas que l'on peut s'acheter un manoir dans les Caraïbes. Mais si vous êtes intelligent, cela vous donne une toute nouvelle chance d'établir une base solide et de construire à partir de là. Pour Yancy, après avoir passé des années à rendre des comptes à ses patrons chez McDonald's, cette victoire était exactement l'évolution dont il avait besoin. Aujourd'hui encore, il se souvient avec émotion d'être en route pour le Subway qu'il venait d'acquérir, s'inquiétant d'avoir quelques minutes de retard. Puis, dans un moment de lucidité, il s'est dit « Tu es le propriétaire, ne t'inquiète pas pour ça, tu y arrives quand tu y arrives ». Il y a des inconvénients à gagner à la loterie, bien sûr, mais pour quelqu'un comme Yancy, ce petit morceau de liberté retrouvé grâce à un investissement intelligent les surpasse tous. Faire preuve d'intelligence avec un gain de loterie ne consiste pas toujours à théoriser l'argent ou à l'injecter dans des investissements qui peuvent ou non accroître votre patrimoine. Si vous accordez de l'importance à votre statut social ou à votre moralité, il est tout aussi judicieux de rendre à la communauté ce que vous avez gagné. Lorsque Brian et Marilos ont emporté le jackpot Powerball de 202 millions de dollars, ils ont décidé, puisqu'ils n'avaient pas vraiment travaillé pour cet argent, qu'ils pouvaient tout aussi bien en partager une bonne partie. Ils ont d'abord réuni une équipe d'experts financiers et mis à profit les connaissances de Brian en matière de planification successorale pour s'assurer que tout était en ordre et stable, avant de se lancer à corps perdu dans les donations. Résolus à améliorer leur ville de bon durant dans l'Iowa, ils ont commencé à faire des chèques et à regarder avec joie la vie des gens s'améliorer. Ils ont remboursé l'hypothèque de leur église locale et fait un don de 3 millions de dollars pour la construction d'un nouveau stade pour le lycée local. Mais le changement le plus utile s'est produit lorsque les Lowe's ont construit une épicerie de 4,5 millions de dollars à bon durant, pour éviter aux habitants d'avoir à se rendre dans la ville voisine pour faire leur course. Inutile de dire qu'après ces bonnes actions, les habitants de bon durant étaient loin des voisins jaloux habituels auxquels on pourrait s'attendre après un gros gain à la loterie. Grâce à leur générosité, les Lowe's se sont imposés comme une famille très respectée. Il est assez étonnant de voir à quel point une seule famille généreuse peut changer une communauté. Et s'ils ou considèrent qu'ils ont gagné 202 millions de dollars, ces dons ont à peine entamé leur gain. Cela prouve que si vous gagnez gros, il est tout à fait possible d'être gentil, intelligent et d'avoir plus qu'assez pour faire vivre votre famille pendant des générations. Brad Duke Pour certaines personnes, un énorme gain à la loterie n'est pas suffisant en soi. Pour quelqu'un comme Brad Duke de Star en Hidao, son gain à la loterie de 2005 n'était qu'un début. Choisissant de prendre son gros lot de 220 millions de dollars sous la forme d'une sonne forfaitaire de 125 millions de dollars, Brad s'est engagé à transformer ses gains en 1 milliard de dollars sur 15 ans. La tâche était d'autant plus difficile que la somme forfaitaire de 125 millions de dollars a été réduite à 85 millions après prélèvement des impôts. Et moi qui pensais que mes impôts étaient exorbitants. Mais ce contre-temps n'a pas entamé la vision de Brad. En engageant une équipe financière de 3 experts à plein temps, Brad s'est concentré sur des investissements intelligents, sur le développement de ses entreprises de fitness existants et sur l'immobilier. En achetant des terrains non bâtis et en construisant des projets commerciaux et résidentiels, il a utilisé l'expertise de son équipe pour commencer à établir un empire immobilier. Dès la première année, Brad a augmenté ses gains de 15 millions de dollars. Poursuivant un style de vie relativement sobre, à l'exception de quelques vacances occasionnelles et de l'aide apportée à sa famille en cas de besoin, Brad a continué sur la voie de la détermination. Bien que sa fortune ait continué à croître, elle n'a pas atteint le milliard de dollars en 15 ans. Mais Brad continue aujourd'hui encore à viser le milliard de dollars et à accroître sa fortune et à fournir un excellent exemple sur la façon de gagner à la loterie de la bonne manière. Richard Lustig Pour la plupart des gens, un seul gros gain à la loterie donnerait l'impression que la chance de toute une vie est épuisée d'un seul coup. Mais pour Richard Lustig, pour ce qui est des jackpots de loterie, son numéro de chance était le 7. Avec 7 gains distincts d'ampleur variable, dans une gamme de loterie différente, Richard a raflé plus d'un million de dollars avant de décéder en 2018 à l'âge de 67 ans. Mais de l'aveu même de Richard, la chance n'était qu'un petit facteur dans ses gains. Il a fièrement admis avoir utilisé des méthodes étranges qui, selon lui, augmentaient ses chances de gagner. Pour commencer, il insistait sur le fait que la majorité des gains devaient être dépensés pour acheter plus de tickets de loterie. Il a également suggéré de toujours utiliser les mêmes numéros, jusqu'à ce qu'il gagne. Puis de ne plus les utiliser, car selon lui, les mêmes numéros ne gagnent jamais deux fois. A vrai dire, cette dernière affirmation est complètement fausse. Mais bon, je n'ai jamais gagné à la loterie, alors qu'est-ce que j'en sais ? Mais ce ne sont pas nécessairement ces prétendues méthodes de gains qui ont fait la notoriété de Richard Lustig. C'est sa capacité à repérer une opportunité. Transformant ses 7 gains en une affaire, Richard a partagé ses méthodes sous la forme de livres, de logiciels, d'apparition à la télévision et en étant un participant régulier et bien rémunéré à des événements liés à la loterie. Bien sûr, les gains totaux de Richard, soit un million de dollars, n'étaient pas exactement une somme énorme par rapport aux autres gagnants de la loterie. De plus, ces prétendues méthodes pour optimiser les chances de gagner sont au mieux douteuses, au pire insensées. Il est probable qu'il ait simplement dépensé d'énormes sommes d'argent en tickets, augmentant légèrement ses chances, aidé par un peu de chance. Mais ses méthodes pour gagner n'étaient pas ce qui le rendait intelligent. C'est sa capacité à transformer ses succès en une source de fascination médiatique qui a fait de lui un homme considérablement riche. Et pour cette raison, il mérite son rang parmi les gagnants de loterie les plus intelligents de tous les temps. James Harvey Toutes les méthodes présumées pour tourner les chances de la loterie en votre faveur ne sont pas aussi douteuses que celles de Richard Lustig. James Harvey et un groupe d'étudiants du MIT ont utilisé des méthodes basées sur les statistiques pour gagner 3,5 millions de dollars sur une période de 4 ans. Leur succès est du jeu de loterie Cash Winfall, qui consiste pour les joueurs à faire correspondre 6 numéros sur leur carte à gratter avec des numéros tirés au hasard chaque semaine. James s'est rendu compte que, si personne ne remportait le premier prix en faisant correspondre 6 numéros, la plupart des gains iraient aux gagnants secondaires, qui n'ont fait correspondre que 4 ou 5 numéros. Sachant que dans 98,6% des cas, personne ne décroche le jackpot, James s'est rendu compte qu'en achetant ses cartes à gratter en grande quantité, il avait en fait une chance relativement élevée de gagner. En fait, il a calculé que pour chaque dollar dépensé, il pouvait espérer récupérer 1,15 dollars. Finalement, James et les étudiants qu'il a convaincus de participer au projet ont créé une société à cet effet, appelée Random Strategy Investments, LLC, et ont commencé à réaliser des bénéfices substantiels. La difficulté cependant était de trouver des magasins capables de traiter les énormes quantités de cartes à gratter nécessaires au succès, car cela nécessitait d'acheter des centaines de milliers de tickets à 2 dollars par semaine. Malgré ces difficultés, le groupe a continué à faire de gros bénéfices. Malheureusement, en 2011, la loterie a limité le nombre de tickets qu'un magasin pouvait vendre en une journée. Sans la possibilité d'acheter suffisamment de billets, la série de gains de Random Strategy Investments, LLC, a pris fin. Mais, ayant gagné 3,5 millions de dollars dans leur aventure, James et ses camarades restent parmi les plus intelligents à avoir jamais profité de la loterie. Johan Ginter Pour rester dans le thème de l'utilisation des mathématiques pour gagner le pactole, personne n'a eu autant de succès que Johan Ginter. Avant de remporter une série de gros lots qui lui ont permis de gagner un total de plus de 20 millions de dollars, Johan Ginter était un professeur d'université et titulaire d'un doctorat en statistiques de Stanford. Elle a utilisé ses connaissances statistiques tout en achetant un grand nombre de cartes de loterie à gratter dans un but brillant, voire un peu sournois. En utilisant les informations accessibles au public, elle a pu déterminer combien de tickets avaient été expédiés, combien de prix restaient et dans quels magasins les gagnants probables pouvaient se retrouver. Elle a même décodé l'algorithme pseudo-aléatoire qui déterminait approximativement quand et où les billets gagnants seraient trouvés dans les paquets de livraison de billets envoyés au magasin. Grâce à ces techniques, elle a remporté le jackpot à 4 reprises. Mais si elle s'est enrichie de 20 millions de dollars, elle a dû acheter pour environ 3 millions de tickets en cours de route. Bien que ses billets aient été financés par ses gains précédents, si son plan avait échoué à un moment donné, elle aurait pu se retrouver sans le sou. Mais en fin de compte, son plan a porté ses fruits et elle réside maintenant à Las Vegas, en gardant un profil bas pour éviter les pièges de la célébrité pour en quelque sorte avoir triché à la loterie. Jason Fry Malheureusement, il est rare que les personnes qui ont la chance de gagner à la loterie fassent preuve d'ambition, de retenue et de sens des affaires. C'est peut-être la raison pour laquelle 70% des gagnants du loto font faillite quelques années seulement après leur succès. Mais Jason Fry fait partie des rares personnes qui semblent posséder tous ces traits utiles en abondance. Certes, lorsqu'il a gagné 14 millions de dollars à la loterie en Floride à l'âge de 30 ans, Jason a un peu dépensé au début. Il s'est offert une Cadillac Escalade, un bateau, une moto, une Ford Mustang Shelby et une maison à Fort Myers. Mais contrairement à la plupart des gagnants, la vie de loisirs et de dépenses s'est vite essoufflée pour Jason. Après tout, ses amis qui travaillaient n'étaient jamais disponibles pour aller à la plage les jours de semaine. Les problèmes de tout le monde, non ? Mais la vie facile est vraiment devenue ennuyeuse pour Jason, qui avait besoin de plus. Alors, en utilisant le savoir-faire qu'il avait acquis au cours de décennies de dur labeur avant son gain, il a fait des investissements commerciaux. Il a acheté un terrain de golf sur Daniel's Parkway à Fort Myers, qui a rapidement commencé à faire de gros bénéfices sous sa direction. Il a ensuite acheté plusieurs franchises Battery Plus, et, là encore, son sens aigu des affaires a fait de l'un d'entre eux le magasin le plus performant de la marque dans le pays. Expliquant comment il a réussi à maintenir son succès, Jason affirme qu'il suffit d'être raisonnable. Investir de manière prudente, rester flexible, et faire des recherches avant d'injecter de l'argent dans quelque chose sont autant d'éléments essentiels pour les gagnants de la loterie qui souhaitent conserver leur richesse nouvellement acquise. Et si l'on en croit cette image heureuse, le reste se résume à... des piles. John et Lisa Robinson Pour certains gagnants de la loterie, un départ difficile peut être un apprentissage important. Le fait que ces leçons soient prises en compte ou non, peut régir tout l'avenir d'une famille gagnante. Lorsque John et Lisa Robinson de Montfort dans le Tennessee ont gagné plus de 500 millions de dollars en 2016, leur avocat leur a donné des conseils peu judicieux qui ont eu des effets négatifs durables pour la famille. Semblant essayer de faire parler de lui pour obtenir plus d'affaires, l'avocat a conseillé Robinson d'annoncer leur gain, y compris le montant aux informations nationales du matin. Comme tout gagnant de loterie averti vous le dira, c'était une très mauvaise idée. Une fois le gain rendu public, la famille a commencé à recevoir un torrent sans fin de demandes d'argent de la part d'inconnus, et a perdu une grande partie de sa vie privée. Pour de nombreux gagnants du loto, cette perte d'intimité peut sérieusement entacher le gain, car leur vie quotidienne est scrutée par des journalistes qui cherchent désespérément un scoop. C'est pourquoi, si vous gagnez à la loterie, il est conseillé de supprimer tous les médias sociaux, afin qu'aucun tabloïd ne puisse vous calomnier. En outre, les gagnants de la loterie subissent les commentaires vindicatifs et jaloux des passants, ce que les Robinson ont commencé à vivre régulièrement. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce important ? Ils sont toujours millionnaires, n'est-ce pas ? Eh bien oui, mais ce sont toujours des personnes. Outre le choc émotionnel qui conduit souvent les gagnants à la drogue et à l'alcool, la perte de vie privée peut aussi être financièrement coûteuse. Le projet initial des Robinson, de rester dans leur maison familiale, a été balayé par des journalistes en quête d'interviews, ainsi que par des habitants curieux de connaître la famille. Ils ont finalement décidé de déménager pour retrouver un peu d'intimité, mais dans une très belle maison de 6,2 millions de dollars. Ce faisant, ils ont appris de précieuses leçons, qui semblent avoir remis leur vie sur des rails agréables. Ils ont appris l'importance de rester privés, après avoir fait l'expérience de la perte de leur intimité et de la laideur qu'elle entraîne. Ils se sont également débarrassés de leur avocat, ayant appris à être beaucoup plus sélectifs quant au type de personnes qui consultent et dont ils prennent conseil. Avec ces leçons toujours présentes à l'esprit, leurs finances semblent prendre une direction stable et la famille semble vivre une vie beaucoup plus heureuse. Et je suis sûr que cette énorme maison y contribue aussi. Siu Erdman Lorsque vous imaginez gagner à la loterie, quelle direction envisagez-vous pour votre vie ? Partagez votre vision dans les commentaires ci-dessous, mais j'imagine qu'il y a probablement au moins un soupçon de luxe et de loisirs. Pour Siu Erdman, du village d'Erdisley en Angleterre, le luxe et les loisirs ont été remplacés par la saleté et la puanteur lorsqu'elle a gagné 1,2 million de livres à la loterie. Après avoir raccroché les ciseaux de son ancien métier de coiffeuse, elle a plongé la tête baissée dans un rêve de toute une vie. Devenir éleveuse de porc. Aujourd'hui, elle passe la plupart de son temps à délivrer 1000 nouveaux porcelets par semaine et à les nourrir à la main si nécessaire. Alors que d'autres gagnants du loto se prélassent sur des yachts, Siu se lève à 6h30 et travaille sans relâche, parfois jusque tard dans la nuit. Mais malgré toute cette saleté, Siu trouve bien plus de joie à élever des petits cochons avec soin qu'elle n'en trouverait dans les vêtements de marque et des appartements de standing. Et comme elle a investi une partie de ses gains dans son élevage de porc, qui connaît également un succès grandissant, c'est une décision financière judicieuse et un travail plein de sens. De plus, comme son nom de famille est Heardman, ou berger en français, je ne peux m'empêcher de penser qu'élever un troupeau d'animaux était le destin de Siu. Génie anonyme Dans certaines régions du monde, gagner à la loterie ne fait pas seulement de vous la cible de commentaires jaloux au supermarché du coin. Cela peut même mettre votre vie en danger. En Jamaïque, par exemple, les gagnants de la loterie sont parfois la cible de harcèlement, d'escroquerie, de vol et même d'enlèvement avec demande de rançon. Pour contrer ce risque, les gagnants de la loterie jamaïcaine ont mis au point un moyen ingénieux pour préserver leur identité. Pour commencer, ils insistent pour utiliser des versions condensées de leur nom sur tous les chèques destinés aux photos. Mais le plus intelligent et le plus drôle est qu'ils se rendent également à ces événements publicitaires avec des masques pour cacher leur visage. Qu'il s'agisse de masques de scrim, d'emojis qui font de clins d'œil ou même de dreadlocks qui couvrent le visage, ces gagnants préservent leur vie privée tout en offrant un spectacle humoristique aux spectateurs. Si cela devient un phénomène mondial, je suis partant. Cherchez le type qui porte le logo BM8 sur le visage et qui ramasse le gros chèque de 500 millions de dollars ? Vous saurez que c'est moi, à moins que ce ne soit l'un d'entre vous. Et je suppose que nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. Mais bonne chance ! Lequel de ces gagnants de loterie pensez-vous être le plus intelligent ? Avez-vous entendu parler de gagnants locaux intelligents ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501